Côte d'Ivoire-Séchelle, Côte d'Ivoire-Gambi, deux matchs, onze buts marqués sans en encaisser un seul. Une performance réalisée par les éléphants de Côte d'Ivoire qui était déjà rare depuis quelques années. Jean-Louis Gassé a-t-il retrouvé son équipe type pour la Cannes 2023 ? Que pensent les Ivoiriens de la performance de la sélection nationale ? Cette info a tendu son micro. À vrai dire, le Seychelles, les Seychelles plutôt, et la Gambie ne sont pas de gros calibre. Chaque match a ses réalités. Un match de qualification de Coupe du Monde n'a rien à voir avec la Coupe du Monde en tant que telle. Je prends le cas de la France qui a battu pour les qualifications de la Coupe du Monde ou bien l'Euro à Veni, le Gibraltar 14 à 0. On ne doit pas s'en réjouir de ce genre de victoire parce que tout est un état d'esprit et de réalité. Un match de qualification n'a rien à voir avec un match de compétition ou des pas et d'autres des équipes en compétition, ce ne sont pas les mêmes états d'esprit. Je pense qu'ils ont bien joué. On a corrigé un peu les erreurs qu'on a faites contre la Coupe du Sud. Parce que c'était un peu inquiétant. Vu que c'est deux matchs nus, on était un peu inquiets. Mais je pense qu'ils ont bien réagi par ce Seychelles de ne pas négliger les petites équipes. Je pense que c'est très bien. C'est vrai, ce sont des petites équipes parce que l'équipe chez l'Oise est à la 100 et quelleème équipe nationale au monde. Ce n'est pas aussi une grande équipe en tant que telle. Donc il faut qu'on tombe sur les cadres du football africain et peut-être mondial pour voir le niveau réel de notre équipe nationale. Parce que jusqu'à présent, on est encore sceptique. Voilà, on est encore sceptique. La Cannes, c'est dans quelques semaines. Nous pensons que les éléphants doivent encore faire plus, plus d'efforts, plus d'efforts. Parce qu'avec ces deux matchs-là, nous pourrons dire que ce ne sont pas des adversaires de taille. Nous attendons des équipes comme le Cameroun, l'Algérie et pourquoi pas même la France en match amical pour tester réellement nos éléphants. Moi je dis toujours, les gros morceaux comme l'Egypte, le Cameroun et le Nigeria sont des victoires à célébrer en un point fini. On peut faire deux semaines même des célébrations de ce genre de victoire-là parce que ce sont de gros calibres. On ne va pas se réjouir d'une victoire contre la Seychelles ou la Gambie. Très sincèrement, c'est mon avis à ce sujet. Sinon, on veut ou on ne veut pas, on est Ivoirien et notre équipe nationale est notre équipe nationale. Force et courage à eux. C'est tout le mal qu'on puisse leur souhaiter et que la prochaine Coupe d'Afrique soit célébrée dans notre pays. On voit que l'équipe est concentrée dans le match parce qu'on leur reprochait souvent de ne pas être concentrée au fil du match, que le match avance. Et on constate que maintenant il y a plus d'amélioration, plus de cohésion entre les joueurs. C'est déjà un bon signe. Le premier match a été convaincant, plus ou moins convaincant parce que c'est en face d'une équipe qui est moins nanti. Sur le football, on a vu le long du match qu'il n'y avait pas grand-chose en face. Mais comparativement au deuxième match, c'était moins intéressant le jeu. Ce sont mes expressions personnelles. Mais je pense qu'avec des équipes encore plus couriaces, on pourra mesurer la bonne valeur ou la bonne qualité de nos joueurs. A présent, l'avis de l'expert. Le premier match contre les Seychellois, c'est vrai que le Seychelles, c'est une petite île. Ce n'est pas une grande nation de football. Ça nous a permis un peu de jager de la qualité de notre équipe nationale de football. Mais j'avoue que vous, je compte une équipe qui, sur l'ensemble de 90 minutes, n'a eu aucune occasion de but et qui a joué Rékokoviens sur elle-même. Bon, 9 à 0. Bon, c'est bon à prendre parce que c'est quand même une victoire. Ça permet tout de même, pour parler comme Max Gradel, à tous nos prochains adversaires de nous respecter. Maintenant, le match contre la Gambie. Bon, les Gambiens, ils sont sortis quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Donc, ce n'est pas une petite équipe. C'est quand même une équipe importante. Donc, moi, je pense que sur l'ensemble des deux rencontres, il y a eu quand même beaucoup d'améliorations au niveau du bloc. Pour moi, c'est une équipe de football. C'est vrai, il y a des individualités. Mais c'est une équipe de football. On dirait que c'est les éléphants qui ont gagné. Donc, il faut revoir le niveau de l'attaque. Quand à l'heure, elle est lourde, c'est toute l'équipe qui empathie. Donc, moi, je pense qu'il faut tracer. Au niveau du milieu du terrain, je pense que c'est bon. C'est bon à prendre avec Saco. Saco, c'est très bon. Il porte beaucoup d'eau. Il ratisse beaucoup de ballons. C'est très bon. Mais au niveau de l'attaque, je pense qu'il faut les encourager. Travailler surtout les buts devant, aux abords de la lise à des délimitations. Parce qu'une équipe de football, un match, c'est les buts. On ne compte pas le nombre de points ici. Ici, on dirait qui a gagné. Et qui a gagné ? Il faut concrétiser le maximum d'occasions. Contre les Céciolois, on a raté autant d'occasions qu'on en a concrétisées. Ce n'est pas bon. Pour une équipe, il ne faut pas rater les occasions. Parce qu'en Coupe d'Afrique, ça ne pardonne pas. Les occasions, il faut les concrétiser. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada